Ce sont des mesures qui ont un très fort impact à long terme, alors ça n'apparaît pas là-dedans. Bon, quelle devrait être la taille du plan de relance au Québec? Bon, alors, les indications qu'a données le FMI récemment, c'est que les plans de relance devraient avoir une taille d'environ 2 % du PIB. Bon, en pratique, le plan de relance idéal, ce n'est pas compliqué, c'est celui qui est suffisamment grand pour que le Québec sorte de la récession, pour que le Canada sorte de la récession. C'est aussi simple que ça. Est-ce que le 2 % du FMI est le bon? Ce n'est pas clair, mais c'est le guide que la plupart des gens utilisent. Au Canada, dans le budget fédéral de janvier, on a annoncé un plan de relance qui représente environ 1 % de l'économie, 1,05, si bien que si nous, on veut atteindre le 2 % de l'économie, ça nous prendra au Québec un plan d'environ 1 % du PIB, c'est-à-dire 3 milliards. Bon, et dans ce plan de relance, que devrait-il y avoir? Je vous présente un certain nombre de mesures ici. Alors, investissements en infrastructures. Bon, les investissements en infrastructures, c'est bien parce que les multiplicateurs sont élevés, je viens de le montrer. C'est bien parce que c'est temporaire, c'est bien parce que ça laisse des actifs en place. Donc, ça accroît éventuellement la productivité. Formation de la main-d'oeuvre, c'est bien parce que c'est ciblé, ça cible les gens qui ont des difficultés, ça stimule la consommation et éventuellement aussi, ça hausse la productivité. Réduction des taxes sur la masse salariale, c'est bien pour… Bon, dans les taxes sur la masse salariale, il faut voir qu'il y a deux types de taxes. Il y a celles qui sont payées par les consommateurs et il y a celles qui sont payées par les firmes. Celles qui sont payées par les consommateurs, si on réduit les taxes sur la masse salariale, ça va stimuler la consommation. Si on réduit les taxes sur la masse salariale payées par les sociétés, ça va réduire le coût du travail, ça va réduire le coût d'embaucher un travailleur et donc ça va réduire l'incitation des entreprises à licencier des travailleurs lorsqu'ils sont en difficulté, ce qui est évidemment une chose qu'on veut. Et en plus de ça, on sait qu'à long terme, la réduction des taxes sur la masse salariale, ça accroît les salaires. Alors, donc, très avantageux aussi. Quatrième point, élimination de la taxe sur le capital ou réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés. Bon, tel que je l'ai dit plus tôt, ce genre de mesures-là n'a pas un très gros impact à court terme. Tout de même, il faut voir que la taxe sur le capital est payée par les entreprises, qu'elles fassent des profits ou qu'elles fassent des pertes. Et en réduisant ou en éliminant la taxe sur le capital, on donne une bouffée d'oxygène aux entreprises qui pourraient autrement fermer. Alors, de ce point de vue-là, c'est avantageux. Par ailleurs, c'est très avantageux sur le plan de l'investissement, comme je vais en parler dans quelques minutes. Cinquième type de mesures qui pourraient être avantageux, c'est les baisses d'impôts des ménages à faible revenu. C'est bien parce que ça cible des gens qui, d'une part, ont déjà des faibles revenus. Donc, sur le plan d'équité, c'est avantageux. Et en vue de ça, ça stipule la consommation de façon importante. Alors, ça, c'était le court terme. Maintenant, je voudrais parler du plus long terme, puis éventuellement faire le lien entre le court terme et le long terme. Alors, ce que je vous propose, c'est en fait des défis pour le Québec à long terme. Je vous en propose trois, si vous voulez. Le premier, c'est qu'éventuellement, on retourne à l'équilibre budgétaire. Et ça, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que dans quelques années, ça serait bien que, sans faire des entourloupettes comptables, au gouvernement du Québec, on soit capable d'avoir des dépenses qui sont égales aux revenus. Donc, tout simplement, d'avoir un budget qui s'équilibre dans quelques années. Deuxièmement, je crois qu'il est nécessaire que nous nous enrichissions. Et puis, je crois que le chemin à privilégier pour y parvenir, c'est d'accroître la productivité de nos travailleurs. Je vais expliquer ça en détail dans quelques minutes. Et finalement, je crois que, sur le plan d'équité, là, la façon de demeurer solidaire pour nous dans le futur, c'est par le maintien d'un panier de services publics de qualité. Alors, je vais devenir plus explicite là-dessus dans la suite de ma présentation. Alors, permettez-moi de vous parler d'enrichissement. Alors, la mesure, et je vais parler plus particulièrement de productivité. Bon. La mesure habituelle de la productivité, je vais commencer par définir ce que c'est. Alors, la mesure habituelle de la productivité, c'est la valeur des biens et services produits par heure travaillée. OK? Alors, vous prenez un travailleur, un travailleur moyen au Québec, et vous regardez combien de biens et services, la valeur des biens et services que ce travailleur-là produit pendant une heure. Alors, il y a un lien entre ça et la richesse dans une région donnée. L'idée, c'est que la richesse, par exemple, au Québec, c'est donnée par le nombre de personnes qui travaillent, multipliée par le nombre d'heures que ces gens-là travaillent en moyenne, multipliée par ce qu'ils font pendant chacune de ces heures-là. Puis, ce qu'ils font pendant chacune de ces heures-là, c'est ça qu'on appelle la productivité. Alors, il va de soi que si on parvient à accroître la productivité, on parvient à accroître la richesse. Le problème qu'on a, c'est qu'au Québec, on est relativement peu productif. Alors là, je vous présente un tableau dans lequel vous avez la productivité du travail mesurée par le PIB réel par heure travaillée. Donc, c'est exactement la définition que je vous disais. C'est la valeur des biens et services produits pendant une heure. Les données sont pour 97 à 2003 et c'est en dollars réels de 2000. La raison pour laquelle je voulais vous présenter ça, c'est que c'est exprimé en dollars. Ce que ça dit, c'est qu'en dollars de 2000, le travailleur québécois, pendant une heure, produisait des biens et des services pour une valeur de 37 $. En Ontario, c'était 40,7 $. Puis, aux États-Unis, c'était 44,1 $. Alors, on a un retard. Et puis, ce que je suggère, c'est que pour s'enrichir, il faudrait bien que nos travailleurs ne produisent non pas pour 37 $, mais pour 44 $ si c'est possible. Alors, évidemment, ça pose la question de pourquoi est-ce que les travailleurs québécois sont moins productifs. Ce n'est pas parce qu'on est plus niaiseux. Il y a des facteurs qui expliquent la productivité. Et je vous en fais une liste ici de quatre. Scolarisation, stock de capital en machine et matériel par travailleur, effort en R&D et investissement en TIC. Bon, je vais juste en parler brièvement. Scolarisation. Il va de soi que si vous mettez un travailleur plus scolarisé devant, puis vous regardez la quantité de biens et services produits pendant une heure, ça va être plus grand si le travailleur est plus scolarisé que si les moins scolarisés. Stock de capital en machine et matériel, il va de soi que si les travailleurs sont mieux équipés, ont des meilleures machines, du meilleur matériel, bien, les quantités produites pendant une heure vont être plus importantes. Effort en R&D, même chose. Si l'entreprise dans laquelle un travailleur travaille fait plus d'efforts en recherche et développement, effectivement, les quantités produites vont être plus grandes pendant une heure. Et finalement, les investissements dans les TIC, c'est le même principe. Il y a des facteurs qui n'apparaissent pas là, évidemment. Puis, je ne vous cache pas qu'aussi fin qu'on voudrait l'être en économie, on n'arrive pas à expliquer complètement la productivité. Il y a des facteurs inexpliqués. Évidemment, je ne peux pas en parler. Mais ce que nous savons, c'est que les deux premiers facteurs, la scolarisation et le stock de capital, ce sont des facteurs très importants. Et je vais inciter là-dessus, je vais parler de ça pendant les prochaines minutes. Je commence par la scolarisation. Alors, encore une fois, des travailleurs plus scolarisés vont avoir une productivité plus élevée. Alors, ça ici, c'est la productivité, pardon, c'est la scolarisation. En fait, c'est le plus haut diplôme obtenu par les 25-44 ans aux États-Unis, au Québec et en Ontario. Alors, ce que vous voyez là-dedans, par exemple, si vous prenez la colonne Québec, vous voyez qu'il y a 12 % des 25-44 ans qui n'ont aucun diplôme. Il y en a 18 qui ont un diplôme secondaire, 43 % un diplôme collégial et 27 % un diplôme universitaire. Quand je regarde ce tableau-là, moi, je trouve qu'il y a de quoi se réjouir. Je ne trouve pas que les chiffres sont mauvais du tout. Ce que ça me dit, moi, c'est qu'au Québec, les jeunes sont à peu près autant scolarisés que les Ontariens et les États-Unis. Puis, même si vous prenez, par exemple, la somme de collégial et universitaire, vous voyez qu'au Québec, ça donne 70, 43 % plus 27, et c'est plus grand que ce qu'il y a aux États-Unis, et c'est plus grand que ce qu'il y a en Ontario. Ça fait que ce n'est pas si pire que ça, notre affaire. Mais, il y a quand même quelques petits problèmes. Par exemple, le 27 au niveau universitaire, qui est quand même un peu en arrière de ce qu'on a en Ontario, qui est en arrière de ce qu'on a aux États-Unis, puis qui est en arrière de ce qu'on a dans l'OCDE. Tout de même, pour moi, le message de ce tableau-là, c'est que chez les 25-44 ans, il n'y a pas de graves problèmes de scolarisation, puis il faut continuer dans la direction, il faut continuer tel qu'on l'a fait depuis, en fait, la révolution tranquille. Ce n'est donc pas la scolarisation de nos jeunes qui explique les écarts de productivité que je vous ai montrés au tableau précédent. Sur le plan de scolarisation, le problème, il vient plus des gens, enfin des cohortes de travailleurs qui sont nés avant 1960, avant la mise en place d'un système d'éducation publique au Québec. Et en fait, si vous comparez les travailleurs nés avant 1960 au Québec avec les travailleurs nés avant 1960 en Ontario, puis aux États-Unis, vous allez voir qu'on a un gros retard de scolarisation. Donc, nos travailleurs plus âgés étaient moins scolarisés, ils sont toujours moins scolarisés, ils sont toujours présents dans nos statistiques de productivité, et c'est ce qui explique en partie, en tout cas, l'écart de productivité. Et ici, il est évidemment impossible de renvoyer sur les bancs d'école tous les gens.